iRisk est un jeu de stop ou encore. Les joueurs sont à la tête d'une équipe d'alpinistes qui tente d'atteindre le sommet d'une montagne. Gare aux chutes. Dans iRisk, chaque joueur dirige deux à quatre alpinistes en compétition pour atteindre le sommet. Seule l'équipe la plus rapide aura son nom gravé dans l'histoire. Le plateau représente une montagne. Les alpinistes commencent dans un campement commun, en bas. La route vers le sommet est constituée de neuf cases. Les falais sont étroites et un seul aventurier peut s'y tenir. A l'inverse, les bivouacs peuvent accueillir un nombre illimité de personnages. Dans un environnement aussi dangereux, mieux vaut prendre des précautions. Les alpinistes d'un joueur sont attachés les uns aux autres par une corde invisible. Ils peuvent donc se retenir les uns aux autres en cas de chute. A son tour, le joueur lance les dés. Il met de côté les faces ascension et météo et peut s'il le souhaite relancer les dés restants. Les faces météo n'ont aucun effet, mais les faces ascension permettent d'avancer un aventurier s'il n'y a pas de chute. L'éclair représente un danger. Il est présent sur la moitié des faces. Lorsqu'un joueur lance ou relance des dés et qu'il ne fait que des éclairs, il chute. Il prend son alpiniste le plus haut et le place sur une case vide en dessous de son prochain alpiniste. Si la case falaise est occupée, il recule jusqu'à la prochaine case libre. Après n'importe quel lancer, s'il n'a pas fait que des éclairs, le joueur peut choisir de s'arrêter ou de continuer. Le principe est toujours le même. Les faces ascension et météo sont mises de côté et les éclairs sont relancés. S'il n'a pas chuté et qu'il soit s'arrêté, le joueur choisit l'un de ses alpinistes et le déplace d'autant de cases que de faces ascension. Le tour passe ensuite au joueur suivant. Si un joueur réussit à n'avoir que des faces ascension et météo, il gagne un boost et rejoue immédiatement un nouveau tour. Lorsqu'un joueur amène tous ses alpinistes en haut de la montagne, il gagne la partie. Pour conclure, iRisk est un jeu léger de course et de stop ou encore. Les joueurs doivent faire attention à ne pas avantager un alpiniste par rapport à un autre pour protéger son équipe en cas de chute. Il est parfois difficile de savoir quand s'arrêter. Une prise de risque trop importante peut s'avérer payante. Ou pas du tout. Sous-titrage ST' 501